Musique il y a un dollar, il y a une dépréciation, il y a un franc congolais. Sur le plan économique, ça ne se justifie pas parce que... Pourquoi il y a une spéculation ? Il y a une spéculation, il y a un dollar et c'est arrêté. Y compris la crise sanitaire, il y a une crise à cause, y compris la chute, il y a des cours, il y a des matières premières sur l'échelle internationale. Comme tout le monde, il y a des sous-miguités et puis le tchaki, l'économie, il y a des matières premières, il y a des cours sur l'échelle internationale. Il y a des cours et d'office, il y a des répercussions où il y a des effets d'entraînement. Mais c'est qu'il faut maintenant abaisser le trait de vie de l'institution. Pour nous permettre maintenant, les dépenses supplémentaires ou additives, ils vont affecter maintenant le circuit économique. Entre autres, les investisseurs, l'entrepreneur, y compris les importateurs. Pour nous, on a un peu baissé la monnaie et puis l'économie est redémarrée. Dans un pays, la crise sanitaire est bloquée, confinée, les frontières, les réseaux fondamentaires. Franchement, ils ont des répercussions. Mais sur le plan vraiment normal, de là, il y a des matières. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais si on va baisser le trait de vie de l'institution, le fait qu'on va augmenter, le salaire va fonctionner. Ça peut quand même donner un ouvre de soulagement pour nous avoir baissé. Surtout, les socialistes, les ménagers se retrouvés. La banque, c'est qu'on va remonter le traitement pour nous démontrer un peu l'histoire. C'est-à-dire que le président Félix disait qu'il a hérité un pays dans une situation difficile parce qu'elle est très importante. L'économie, c'est-à-dire qu'elle a tenu jusqu'à présent. L'économie, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas. Il n'y a pas d'augmenter, qu'on ne se trompe pas. Il n'y a pas d'augmenter, qu'il n'y a pas d'augmenter, qu'on ne se trompe pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'augmenter, qu'il n'y a pas d'augmenter. Mais les nationaux, les entrepreneurs, les licences, les exportations, les consorts, ils ont presque été tenu par la FCC. C'est maintenant l'FCG qui tient l'économie du Congo en otage. Maintenant le président Félix a hérité beaucoup, il a hérité beaucoup qui a hérité l'économie. Comme il y a une cohabitation, c'est vraiment un peu contre nature. Effectivement, ils lui jettent des pots de bananes pour l'empêcher vraiment à réussir missionnaire. Donc quelque part, sur le plan économique, ça joue aussi. Donc l'FCG joue aussi léger, il y a une crise économique entre autres et pour Nabissombo. On n'en disconvient pas que la crise sanitaire n'a pas fait d'entraînement. Mais l'économie du pays est tenue par les grands entrepreneurs, il n'y a pas de FCC. Parce qu'on voit l'exemple de la carte de la chencha. Il y a 6 dollars et il y a 80 dollars. Ça ne se justifie pas. Sur le plan économique, ça ne se justifie pas. C'est pourquoi le président hérité a hérité beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une situation difficile. Mais il faut maintenant l'analyse économique pour essayer de dédouaner la situation. Ou il faut décréter un état d'urgence agricole. Ou bien il faut décréter maintenant un délai pour la bagarre importateur. Pour que désormais à telle date. Ceux qui vont importer, il faut prévoir. Faute de quoi ? Alors on vous retire toutes les licences. Assurément ceux qui présentent bêtent les points sur la table. Il y aura un débouché et puis il y a beaucoup d'indépendants libéraux. Les peuples vont se retrouver et les ménagers vont se retrouver. Oui effectivement, l'état d'étoile est alli. Le président, tu sais qu'il est le père. De résumé moi. Il y a déjà un modèle. Il y a un modèle pour faire imprimer. Mais le président Félix, il y a un modèle. Il y a une facilité pour réussir. Parce qu'il y a un bateau qui est un état d'étoile. Le bateau qui est déjà une impunité. Il y a un enrichissement, il y a un mode de vie. Un enrichissement illicite, sans cause. Un enrichissement miraculeux. Donc il y a un modèle pour faire impunité. 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 Parce que moi-même, je suis victime d'un pasteur. J'ai tel nom. Un grand pasteur aussi renommé, connu. Il m'a détourné mes pasteurs. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Imagine-toi, c'est quel type de pasteur. Donc quelque part, quand on met la main sur un serviteur de Dieu, il ne faut pas être émotionnel. Il m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur. Fouillé aussi. Est-ce qu'il est réellement surrié dans mon tabou ? Je ne sais pas qu'il n'y a pas un pasteur. Il y a pas un Sung. Donc il faut une dose de mesure. Alors le jugement soit pour, soit contre. Mon ex améli et moi-même, il va chercher à défavoriser sa personne pour faire éclairer pour que le peuple nous l'éclairer. Je pense que la dynamique n'est pas beaucoup de bactéries politiques. Ce n'est pas la dynamique. Tout Congolais est libre pour mettre à la vie en faveur ou en défaveur. Donc la dynamique existe. Il existe aussi la partie de l'Etat, mais il existe aussi. Mais ça dépend de la réflexe de tout un chacun. Comment est-ce qu'on peut mettre à la vie? Parce que la dynamique, c'est ça la réunion. Mais ça dépend de tout un chacun d'acteurs politiques. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a toujours une repression de cloche. Si ça marche, il dit que ça marche bien. Si le marché est bien, il marche bien. J'en profite aussi pour dire, au moment où il y a une crise, il y a une COVID. Effectivement, il faut maintenant repenser le système économique de ce temps-là. Parce que il faut que si on a des frontières, on a des vieux et les alités. Comment est-ce que l'économie est en temps ? Tu es capable de produire localement, tu es consommer localement. Et si tu as atteint cette autosuffisance alimentaire, tu es capable d'exporter. De fait, on a tout analysé dans le domaine. Et puis, le système, il y a une route de rail entre Brazzavie et Bissot. J'en profite aussi pour dire ça. L'intégration économique, elle a son impact. Parce que si la crise, il y a une COVID, il faut apprendre comment se prendre en charge seul, sans dépendre ou bien recourir, il faut qu'il n'y ait pas de souci. Parce que tant que nous avons une COVID, nous avons menacée, tout le monde a une frontière. Maintenant, il y a un système d'intégration économique. Chacun a cherché maintenant, il faut privilégier l'intérêt. Il faut se protéger lui-même pour qu'il y ait un moment de survie. Donc, maintenant, il faut jouer à cette situation, il faut repenser l'économie congolaise dans son entièrité. Et puis, il faut visionner à la longue comment maintenant il faut produire localement, consommer localement et pour que tu as atteint cette autosuffisance alimentaire, pour que tu satisfais la population de Bissot, pour que les Congolais atteignent la frontière de la Kangi, mais tu es capable. Il faut que tu as nourri, que tu as vêté, que tu as produit localement, et puis tu as lié à tout ça à bien. Et puis, on doit atteindre ces mots sur production. On peut maintenant songer à coexporter. C'est ce qu'il faut rechercher maintenant. Parce que le Congo, c'est un grand pays, un pays riche, potentiellement riche. Donc, voilà un peu ce que je peux demander aussi à nos autorités. Ministre d'économie, ministre de la Santé, président de la République, Premier ministre, juste, moi, Troïka, moi, Bessalamaka, économique, sanitaire. Donc, c'est comme ça, les pays rossent à dire, j'ai un peu en bonne idée. Donc, pour le département, on peut quand même essayer, mais l'économie et la santé et l'agriculture doivent être maintenant une priorité au président de la République, ils fassent maintenant à bras les corps. C'est ce que je peux le souhaiter.